On va essayer de finir toute la Gemara sur Chanukah, d'accord ? On avait commencé donc déjà deux ou trois fois sur Chanukah, on continue ici, et là il y a deux ou trois sujets sur Chanukah qui paraissent tout à fait importants. La première c'est cette Gemara, « Amarabhouda Amarabh, Asoulartzotmaot kenegedne Chanukah » C'est interdit de compter de l'argent devant la lumière de Chanukah. Tu as pas loin de jouir de la lumière de Chanukah pour du profane. La lumière de Chanukah doit être là juste pour voir la lumière. On n'a pas le droit de lire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on allume un shamash, une autre bougie. Et tout d'un coup, quand on l'a dit ça devant Chouin, Amarabhouda Amarabhouda, comme ça, une pensée presque rationaliste, qui dit, la lumière n'a pas une Gdusha, c'est pas un Corban. En quoi c'est interdit de profiter de la lumière de Chanukah ? Il lui répond, matkifler de façon violente, matkif, c'est-à-dire une violence matkifler à biosef et kidam gdusha yeshba, dans le sang vous savez que quand on fait une shrita sur une khaya ou sur un off on doit couvrir le sang et la gmar elle dit la mishra elle dit tu dois pas le couvrir avec tes pieds et tout le coup avec tes mains, par respect pour la mitzvah donc il dit, tu vois bien que la mitzvah a win gdusha donc on a une discussion ici, est-ce qu'il mis a une gdusha ou pas c'est quoi cette discussion, et en vérité c'est une discussion qui est tout à fait liée à Hanukkah parce que vous connaissez cette histoire où à un moment donné à la fin des temps les goyim vont dire à Dieu mais c'est normal que les juifs ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, ils ont eu la Torah nous on n'avait pas la Torah et on va leur répondre on va leur répondre, oui, mais alors prenez sukkah Dieu va dire prenez sukkah les nations vont faire sukkah, Dieu va faire une très grosse chaleur ils vont être tellement mal qu'ils vont casser la sukkah et qu'ils vont sortir Midrash la gdusha dit, mais un mystère, mais sukkah, pas tombé sukkah s'il fait très chance d'une sukkah ils ont pas tombé sukkah donc c'est normal qu'ils cassent non, ils n'auraient pas dû la casser c'est quoi le pshat vrai de cette gdusha ? le pshat vrai de cette gdusha c'est que le goyim quand on dit goyim dans la gdusha, c'est toujours la pensée première c'est la pensée non initiée d'accord ? c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui n'a pas la qui n'a pas la qui n'a pas la qui n'a pas la la révélation lui il va croire, il va dire une mitzvah, quand elle est capée une mitzvah on peut mépriser ce qu'a porté la mitzvah, on peut casser la coupe l'enseignement de cette gamara c'est de nous dire que derrière la mitzvah il y a la gdusha c'est-à-dire que la mitzvah c'est pas qu'un acte vous comprenez ? c'est ça qui est important la mitzvah n'est pas qu'un acte la mitzvah a derrière elle une rampe de lumière qui est un lien avec Dieu c'est ça qui définit la gdusha c'est le lien la gdusha c'est la chose séparée la gdusha en hébreu c'est la notion de séparation c'est-à-dire quoi de séparation ? c'est-à-dire la notion qu'il y a une dimension dans le monde qui n'est pas le résultat de la matière qui n'est pas le résultat que des choses qui sont là c'est quelque chose dans le monde qui se manifeste qui est de l'ordre de la révélation mais c'est pas le lien c'est d'un cas l'effet le lien c'est la séparation quand t'as un lien avec sa séparation parce que c'est le shabbat c'est la connexion qu'on entend le bien c'est tout pour le shabbat donc c'est d'un cas c'est pas le lien quand je dis lien ça veut dire un lien avec quelque chose qui est autre que moi autre que moi ça veut dire avec la transcendance pure alors c'est très intéressant de savoir très très intéressant que la glouche à la Torah est toujours moukder est à partir des harayot des interdits de relation tout le monde pour le rachis il dit harayot c'est quoi porrèche mais harayot c'est quoi kadosh tiuk doshi il dit parush mais harayot le maral de Prague dit que l'âme Israël est né en Égypte parce que l'Égypte était une civilisation du znut du corps et que l'âme Israël est complètement kadosh en essence et que deux contraires l'un face à l'autre se radicalise chacun devient plus lui-même il fallait qu'Israël naisse en Égypte parce que quand tu es devant ton contraire tu deviens toi-même tu peux pas devenir toi-même à partir de toi c'est très intéressant là quelqu'un c'est pour ça que moi je me rappelle une expérience quand j'étais très jeune quand j'étais avec des amis goïm à l'école et ça je n'oublierai jamais et on était copains et au niveau de la superficie on était pareil il n'y a pas d'Iva tout d'un coup ils ont commencé à tuer des grenouilles je me rappelle elles sont très cruelles les gosses font ça et moi ça m'a fait un trou j'ai senti à ce moment-là que je n'étais pas comme eux j'ai ma mâche sentie à ce moment-là ma judaïté il y a une mida il y a un mida chez moi non ça faisait quoi ma judaïté il y en a peut-être d'autres qui le font non mais je pense qu'il y a une cruauté beaucoup moins prépendue chez les juifs que chez les goïms je pense de toute façon générale une des mida de juifs c'est qu'il est Rahman qu'il est Baishan et qu'il est Rahabin c'est trois qualités du juif essentiel honte Rahman qu'il a de la compassion et qu'il a une honte une bouche naturelle on va dire pas une fkérou tu vois pas ça pendant ça ? celui qui a dit qu'il y a un petit bébé de trois mois il y a toujours des exceptions ouais mais c'est peut-être pas la juive il y a plein de juifs qui ne sont pas des juifs qui n'ont pas des âmes juives il y en a plein non mais ce que je veux vous dire par là c'est que c'est sûr qu'il y a des juifs à l'arri qui ne sont pas des juifs il faut savoir on ne peut jamais en juger il y a des gens qui n'ont pas d'âmes juives ils sont juifs ils n'ont pas d'âmes juives l'autre fois moi j'ai vu des copains qui ont un autre sens des copains à mon fils qui étaient tellement furieux qu'on dit ils ont pris un chat ils l'ont mis dans une boîte ils l'ont brûlé au cheder une horreur j'ai dit à mon fils c'est pas des juifs ça c'est pas possible c'est pas possible je fais une chose pareille c'est pas des juifs bon alors c'est des juifs c'est des fils de rave je sais pas quoi ils sont du cheder donc tu vois que ça existe c'est sûr mais de façon générale un juif n'a pas cette vida moi je sais et c'est pareil avec la baïcha nout je sais qu'il y a des il y a des filles juives qui se laissent aller mais elles sont obligées de se forcer je sais comment elles sont obligées de se forcer alors des fois la couche est tellement grande que ça devient on voit plus on voit plus mais tu vois bien qu'il y a une pudeur instinctive les juifs de façon normale elles sont pédiques il y a une essence il y a une essence comme ça qui va être brisée qui va être dépassée à cause de tout un contexte sociologique qui fait que alors qu'il y a quelque chose d'évident chez le Goy dans le Life Kérout qui n'est pas contre moi bon moi je le sens de toute façon très forte c'est une question après de feeling moi je sens ça très très fort que ces trois choses là sont un mais effectivement il y a certains juifs qui comprennent ça alors est-ce que c'est des âmes ou bien est-ce que la couche culturelle et éducative a tellement été forte qu'elle cache elle masse complètement l'âme c'est possible aussi mais de toute façon dans l'âme dans l'âme il y a quelque chose ces trois qualités sont qualités des juifs pourquoi on ne parlait pas qu'elle n'a pas parlé de notre histoire donc ah oui et donc il disait le maral dit que la gdouche que l'âme Israël naît de l'Égypte parce qu'il faut les contraires et que la gdouche c'est justement être pas en bouche pas en rayon alors c'est intéressant pourquoi en rayon d'ailleurs le ramban peut nous coucher à rachis il dit quelqu'un il ne peut jamais faire d'avérote de relationner et manger comme un cochon et se comporter comme un affreux jojo où est-ce que tu ne peux pas le ramban il attaque rachis il dit pourquoi tu réduis la gdouche que cette relation aux relations interdites mais en vérité rachis a une profondeur extraordinaire qui est aujourd'hui beaucoup plus claire avec la psychanalyse c'est que nous on va dire celui qui mange comme un cochon c'est qu'en vérité il n'a pas réglé son problème avec son désir avec son désir c'est extraordinaire l'intuition torahique la révélation quand on voit les textes dans Sanadrim qui est cachère qui posent toute la notion du juge qui peut être d'ayad c'est que des textes qui viennent de Shirachirim que des textes qui viennent du Shirachirim en français on dit du le cantique des cantiques et que des textes incroyablement érotiques pourquoi ? le commentateur nous dit que celui qui n'a pas fait le tikkun du désir il ne peut pas être un juge en Israël pour connaître toute la Torah s'il n'a pas été s'il n'est pas kadosh alors s'il n'est pas kadosh s'il n'est pas complètement maîtrisé à ce niveau-là il n'y a pas de il ne peut pas être juge il ne peut pas dire une Torah il ne peut pas dire une Torah donc celui qui n'a pas fait le tu ne peux pas dire voilà au niveau extérieur il connaît la loi il va l'appliquer mais au niveau intérieur c'est un pourri impossible un juge doit être clair et complètement plus à l'intérieur de lui-même alors pourquoi c'est dû ? parce que quand quelqu'un fait une transgression si on réfléchit cinq secondes une transgression de l'ordre des relations en vérité il détruit tout le sens chez les animaux il n'y a pas par exemple de cette personne est faite pour cette personne cette personne est le fils ou la mère de cette personne cette personne est le mari c'est-à-dire qu'il y a des relations et les relations sont sacrées parce qu'elles posent un sens du monde quand quelqu'un fait une avéra et casse cette relation ça veut dire qu'à un moment il retourne à la matière il retourne à la matière il retourne à la matière il casse la notion de sacré dans la relation humaine et la kdusha c'est d'intégrer au coeur même de ton dispositif du désir le sens de la Torah et quand quelqu'un fait ça il devient kadosh c'est-à-dire que c'est pas un homme qui pense que c'est interdit ça suffit pas mais qui continue à le désir c'est que c'est même pas shayar c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est ça un sadika, kadosh c'est dans la Torah et c'est ça l'extraordinaire chidouche de la Torah c'est que chez l'égoïm c'est ou le corps ou l'âme c'est pour ça que les prêtres condamnent tout méprisent de façon incroyable la relation corporelle de façon incroyable la Torah c'est pas du tout ça la Torah vous savez que quand les romains ils ont vu qu'ils ont pris les chérubins qui étaient sur la Rhone ils se sont manqués des juifs parce que les chérubins ça leur donnait on avait l'impression que c'était un acte d'amour un couple d'amour la Torah ils se sont manqués ils se sont manqués ils se sont manqués ils se sont manqués c'est ça qu'ils aiment les juifs regardez ça va pas comprendre dans le lieu le plus sain on va mettre une image d'amour parce que la relation qu'on a avec Dieu c'est comme un image d'amour absolu comme dans Shirashir vous comprenez parce que nous la doucha elle fait qu'on a pas de problème avec ça pourquoi on a pas de problème avec ça ? parce que ce qui contrôle en amont le désir c'est la Torah vous pouvez voir un exemple très simple un exemple très simple un tzadik il a mangé pour manger ça n'intéresse pas c'est Shabbat il a faim c'est ça un tzadik manger manger des gros bouts de viande aucun intérêt ça fait mal au ventre bon il y a un petit plaisir ça remplit pas une vie ça par contre c'est Shabbat alors là au contraire on va multiplier les désirs du poisson du vin blanc du vin rouge et de la viande et des gâteaux et des trucs on va célébrer les sens mais il faut qu'en amont il y ait du sens les sens doivent être Meshubad au sens les sens le sensoriel doit être l'expression de quelque chose qui est kadosh qui a un sens vous comprenez ? donc il n'y a aucun problème à part avec ça et c'est ça la kdusha la kdusha si si quelqu'un refuse le corps c'est pas la kadosh parce que le corps se venge toujours Rachid dit le corps il renvoie après les idées il se venge toujours la frustration ça marche pas on peut pas se boucher les yeux on est un corps quelqu'un qui se laisse aller il n'y a plus de sens il vient comme un animal la kdusha dit c'est un animal il se laisse aller tout ce qu'il veut tout ce qu'il désire il prend un animal il n'y a pas de divin entre lui un animal il est manié il est manipulé par le désir corporel la solution que la Torah donne c'est la seule spiritualité qui donne cette solution c'est de dire non 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 tout est sacré tout est kadosh tout est une question de dispositif il faut que le désir et c'est pas que le désir d'ailleurs il faut même que la volonté volonté de gagner de l'argent volonté de réussir tous les gens ils disent il a réussi chez nous il n'existe pas il a réussi il a réussi s'il est conforme à son intrigue à pourquoi il a été créé il faut que ta réussite sociale l'argent que tu gagnes soit au service d'un sens spirituel et bien il faut que le désir et le plaisir soient au service du sens spirituel c'est comme ça que tu construis ta vie c'est comme ça que tu viens kadosh donc pourquoi est-ce qu'on disait ça comment oui alors c'est ça qu'on nous dit on nous dit que c'est ça la discussion c'est qu'on nous dit que la gdusha que la mitzvah n'est pas qu'un acte c'est pour ça qu'on a pris la sukkah parce que la sukkah tu n'agis pas c'est pour ça qu'on a pris Chanukah comme exemple tu n'agis pas c'est pas un acte c'est une présence donc la mitzvah et c'est ça que le goïd n'a pas compris quand les goïds ils ont cassé la sukkah c'est qu'ils n'ont pas compris que derrière ces bouts de bois qui n'ont rien de rien il y a une gdusha c'est à dire que tu pourrais croire que si tu réduis la mitzvah à un acte tu passes à côté de l'essentiel de la mitzvah la mitzvah est là comme une clé qui t'ouvre une perspective dans le monde qui t'intègre qui illumine une dimension hors monde dans le monde mais elle existe en elle-même c'est-à-dire après c'est la perception que moi j'ai bien sûr bien sûr elle existe en elle-même mais elle se réveille à toi il y a un système dans le monde un goïd qui irait mettre pour lui mettre les filines ou mettre une poire sur la tête c'est pareil on ne voit pas du tout la différence mais il y a dans la mitzvah elle-même ce qu'il faut bien comprendre c'est que la mitzvah est une extra et ils sont des kilim des 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 instruments qui font apparaître énormément énormément de transcendance c'est des rampes de lumière c'est pas juste des actes à faire donc on nous dit essentiellement la 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 lumière de Hanoukka la lumière de Hanoukka en essence elle est là pour nous révéler l'essence de la spiritualité vous savez que quelle discussion qu'il y a entre les grecs ça va très loin c'est ça on va prendre deux minutes pour ça c'est très important c'est que le monde a été créé trois fois dix dans la Torah alors le roumage enfin il y a plus mais dix ça vient tout le temps parce que c'est par rapport aux dix-phiroth il y a les dix mahamaroth Dieu a créé le monde avec les dix paroles il y a les dix maquott et les dix et les dix assaradivroth Dieu a parlé dix fois au Sinaï les assaradivroth elles ont aussi du Douchard c'est quoi les assaradivroth c'est comment Dieu a créé le monde d'accord donc c'est toute la science tout le réel et l'assaradivroth bien sûr les assaradivroth c'est Dieu qui s'adresse à l'Israël les grecs eux ils représentent la assaradivroth ils disent nous on est là pour révéler au monde la science la philosophie qu'il y a de l'absolu dans la création puisque c'est Dieu qui a créé les dix mahamaroth simplement qu'est-ce qui régit les dix mahamaroth si je vous demande qu'est-ce qui est en jeu dans les dix mahamaroth quel est le concept qui s'articule autour de les dix mahamaroth c'est la nécessité quand Dieu a dit qu'il y a la loi d'apesanteur c'est tout un plus un fond deux dans le monde des dix mahamaroth il a créé le monde selon des lois naturelles ces lois naturelles c'est la nécessité dans les dix dix mahamaroth si je vous demande qu'est-ce qui est prégnant là-bas qu'est-ce qui est important c'est quoi c'est pas la nécessité tu ne feras jamais c'est pas sûr que tu ne feras jamais tu ne tueras pas c'est pas sûr que tu ne tueras pas qu'est-ce qui joue là-bas c'est la la liberté la liberté or qu'est-ce qui ne supporte pas le grec et c'est ça la gloucha c'est que alors ça c'est une proposition incroyablement audacieuse de la Torah c'est de dire que toute la nécessité est dépendante de notre liberté vous comprenez c'est pas ça que l'égoïque c'est pas le juif il dit attention tu vas me faire croire que le monde entier que toute l'histoire du monde que toutes les règles physiques que toutes les règles mathématiques que toute l'histoire de l'humanité elle tourne autour d'un sujet plus profond de tout ça qu'est la liberté du juif de faire la vera ou de faire la mitzvah et oui c'est ça la vérité le monde c'est ce que dit Dieu lo him lo briti ben shaman im barres com barati si je n'y avais pas eu mon alliance je n'aurais pas créé le monde c'est-à-dire que le monde est créé comme une un espace une mise en scène un plateau pour lequel va se jouer toute l'histoire d'Israël de la mitzvah et de la vera donc le gars il te dit mais ça va pas être toi tu vas me dire maintenant mon ultime essence dépend de ce que tu vas faire à un shabbat ou pas ce que tu vas donner à un zaka ou pas est-ce que tu vas faire la shonara ou pas ça n'a pas la tête oui pas dans la brite pas dans l'alliance il n'a pas d'alliance il a aussi quand on dit Israël ce qui est insupportable c'est que le monde de la nécessité qui est le monde de la science le monde de la philosophie le monde du monde tel qu'il s'exprime intelligemment dans la culture humaine ne soit en réalité qu'un paravent d'une autre logique qui est plus profonde et qui la fonde et que cette autre logique ils n'ont pas accès c'est ça qui est inconsciemment insupportable chez le deuil c'est ça que les grecs que les grecs les grecs ils n'ont jamais refusé qu'on fasse la religion ils laissaient les autres peuples dans la religion à Khashverosh il y avait 127 peuples chez lui et à Mal il y a un peuple différent je dois il dit comment différent imaginez que vous soyez empereur d'un empire qui a des esquimaux des africains des suédois des français des italiens et vous dites vous savez que il y a un peuple chez toi qui est différent Chaudet il aurait dû lui dire mais il y a 127 peuples différents parce que la différence d'Israël est une différence radicale qui n'a aucun rapport avec la différence entre l'africain et le suédois beaucoup ils me disent l'africain et le suédois ils sont blancs et l'autre il est noir ils ont des forts de coutume mais tout ça s'articule autour de la même logique l'autre il est noir il danse il est à moitié nu parce qu'il fait chaud l'autre il a de la fourrure parce qu'il fait froid mais tout le monde a la même logique la logique de la terre de la circonstance de la matière même du sublime de la poésie il y a une poésie africaine elle va être beaucoup plus ensoleillée colorée qu'une poésie brumeuse du nord c'est toujours comme ça vous pouvez lire les poètes allemands c'est pas du tout pareil que les poètes italiens on sent la nature donc c'est tout ça on peut lire la même logique bien Israël avec des défilines une poèche rousse Shabbat c'est aucun rapport on est d'une logique qui vient d'un transcendance qui vient d'ailleurs c'est l'ailleurs de l'ailleurs mais alors ça à la limite ils s'en ficheraient presque mais que cet ailleurs fonde l'être de ton être à toi alors là c'est l'antisémitisme on ne peut pas supporter ou bien ils se convertissent ou bien ils viennent en guerre 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 il y a quelques-uns des exceptions qui sont comme ça mais c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est là c'est ça notre victoire la lumière qui brûle à Hanoukka cette lumière qu'on va allumer c'est combien de bougies on a nous dans les huit jours quelqu'un calcule très vite sans le chamache 36 36 c'est par rapport à quoi aux 36 heures dans lesquelles a vécu Adam Arichon dans Oraganouz parce qu'il a été créé lui à la moitié du jour de vendredi 12 heures à l'aube de vendredi donc ça fait 12 heures plus le shabbat tous les 36 heures plus 24 ça fait 36 heures avant qu'il faute avant non non avant qu'il a été il a été exclu Moshe Shabbat et Moshe Shabbat il a inventé le feu des silex il a inventé avant Shabbat pendant Shabbat pendant Shabbat il n'a pas été renvoyé il n'a pas été renvoyé donc on l'a renvoyé après Shabbat on ne revoit pas quelqu'un à Shabbat on ne lui dit pas d'aller dans la rue à Shabbat donc il a tout ça est vrai mais symbolique il faut bien comprendre plus que symbolique c'est mystique il faut comprendre tout ce que ça veut dire Moshe Shabbat il a inventé la lumière matérielle parce que c'est ça la discussion entre la Grèce et Israël il faut bien comprendre la discussion entre la Grèce et Israël c'est de savoir est-ce que l'intelligence vient de la matière ou est-ce que l'intelligence vient d'ailleurs c'est la seule discussion je vous avais raconté cette histoire de quelqu'un qui est dans le noir et qui tombe et après un filet de lumière qui arrive qui annule l'intelligence grecque c'est une intelligence qui provient de l'expérience de la matière pour ça que des mathématiques la philosophie de ce que je vois l'intelligence de la Torah c'est d'être capable d'écouter quelque chose qui dépasse qui n'est pas dont l'origine n'est pas humaine la prophétie d'écouter une parole d'ailleurs c'est ces deux lumières qui vont s'affronter et la victoire de la lumière juive sur la lumière grecque c'est pour ça que c'est dit au or qui s'appelle organose la lumière cachée la lumière qui n'est pas le produit des silex mais la lumière qui est le produit de la lumière de Dieu pour ça qu'on en est 36 bougies par rapport aux 36 heures on essaye de récupérer un petit peu de ces bougies et c'est ça la gdusha la gdusha c'est comment la Torah a une ouverture vers la transcendance vers l'absolu vous comprenez alors le texte continue et le texte dit pourquoi est-ce que le peuple juif a allumé les bougies a voulu absolument allumer les bougies dans la pureté d'après l'alakha vous savez qu'il y a un peu le dîme si tout le monde est tamé ou même si l'Europe à l'israël est tamé on peut faire des corbanes on peut pas les bougies tamé parce que le miracle des hadouk azékois c'est qu'ils étaient tous impurs parce qu'ils ont gagné la guerre qui était le plus grand miracle en réalité 300 personnes ont gagné je sais pas comment une mille de personnes et ça a été ça le vrai miracle de Hadoukaz comme on veut pas faire du patriotisme on a dit le miracle de l'huile c'est un petit miracle par rapport au miracle de la guerre que les Kohani Maccabi ont vaincu la plus grande puissance mondiale de l'époque de la Grèce c'est ça le grand miracle mais bon ça c'est un miracle qu'on ne peut pas voir un peu comme on ne voit pas comme les gens en 67 c'est aussi quelque part miraculeux qu'une armée peut gagner autant de peuples autant de noms mais à l'époque personne ne voyait un miracle tout le monde disait nous la force ou certains voyaient bien mais beaucoup de gens ne voyaient pas de miracle et bien c'était pareil à l'époque tu peux voir mettre ça sur le dos de l'héroïsme donc on a dit Dieu a dit on va vous faire un vrai miracle pour que vous soyez sûr que l'autre c'est un vrai miracle aussi c'est ça l'idée schématiquement jolie mais ils étaient tous impurs donc comme ils étaient impurs ils ne pouvaient pas l'huile devenait impur qui l'a touché ils avaient tué des gens donc les Kohanim étaient impurs c'est un Kohanim qu'on fait la guerre ils font la vache rouse ça dure 7 jours donc il a dit 7 jours mais on n'a pas non plus d'huile pure toute l'huile est impure ils ont trouvé une petite fiole ils ont trouvé un Kohanim qui a resté pur et le miracle a eu lieu que cette fiole a duré pendant 8 jours le temps de ramener de l'huile que tout le monde se purifie et de ramener de l'huile pure mais à coup chaque tout le monde se pose pourquoi se trouve ce bataclan d'après la halakha on aurait pu allumer les bougies avec de l'huile impure puisqu'il y a une halakha tout m'a outre avec cibour si le peuple en majorité même pas tous même 51% du peuple est âmé on n'a plus besoin d'allumer les bougies mais en vérité ils avaient une tradition qu'un miracle ne peut jamais se passer en impureté et ils voulaient voir un miracle et pourquoi est-ce qu'ils voulaient voir un miracle parce qu'ils voulaient voir est-ce qu'après cette hélénisation cette hélénisation de la grève la grève a quelque part aussi gagné puisque vous savez qu'on dit que quand Alexandre le Grand est né le dernier prophète est mort la grève a annulé la prophétie parce que la prophétie nous avons beaucoup de mal à comprendre ça c'est la perception d'une parole qui ne passe pas par moi on en parlera peut-être plus on n'a pas le temps aujourd'hui l'acceptation d'un sensé comprendre quelque chose qui ne passe pas par ma logique être capable d'enregistrer une dimension du sens qui n'a aucun rapport avec moi c'est pour ça que certains prophètes prophétisaient après ils ne savaient même plus ce qu'ils avaient dit ils oubliaient qu'est-ce qu'il a dit je ne sais pas même à Bramabino il dit on va revenir avec l'enfant Rachid il prophétise à ce moment là qu'il va revenir lui il croit qu'il va aller tuer Isaac on va revenir c'est-à-dire que c'est une parole qui te traverse donc il n'y aurait plus des preuves s'il sait qu'il va revenir non c'est une autre c'est d'écouter d'être capable de se connecter avec quelque chose qui ne passe pas par ton identité et par ta logique à toi la Grèce elle a tué ça la Grèce elle a réduit le sensé à tes catégories de perception du sensé ce que toi tu comprends tout passe par toi pour ça qu'on l'appelle la chutzpa on l'appelle la panthère noire elle est comparée à la panthère noire dans le rêve de Daniel parce qu'une panthère est azoute elle est chutzpa elle a du toupé parce que les grecs on dit imaginez un immense terrain de milliards de kilomètres derrière vous avez un petit mur un petit trou et vous voyez dans ce mur un petit champ et vous dites moi je ne vois derrière ce mur je sais qu'il n'y a qu'un champ le reste je ne sais pas ce que je vois existe ce que je ne vois pas j'ai vu ça ça ne rousse pas ce que je vois existe de réduire l'être de réduire l'immensité de l'être à ce que toi tu comprends à ce que toi tu perçois une réduction extraordinaire or ça malheureusement on est tous devenus grecs on est tous devenus grecs on a perdu la prophétie on ne peut plus écouter une chose qui ne passe pas par toi mais le grand miracle de Halbuka peut-être le plus grand miracle de Halbuka ça a été qu'au coeur même de ces ténèbres est apparue une nouvelle forme de Torah qui s'appelle Torah Shemalpé ça veut dire que le Tana l'initié au coeur de lui-même maintenant on est condamné à comprendre les choses à partir de nous-mêmes on n'a plus de prophète on ne peut plus écouter une voix qui est autre qui est autre que nous c'est pour ça que les prophètes savaient parler aux animaux par exemple ils parlaient aux animaux parce qu'ils étaient capables de sortir de la logique humaine nous on ne peut plus parler aux animaux vous voyez il y a quelqu'un qui parle aux animaux aux animaux vous le mettez à la ville psychiatrique qui c'est qui ne s'est parlé aux oiseaux aujourd'hui ? personne il y en a qui croient qu'ils n'apparaissent plus vers ça on a oublié l'altérité d'être capable d'écouter une autre logique que la nôtre c'est impossible ça c'est à cause des grecs les grecs ont conquis le monde ils ont imposé une façon de voir que tout on en passe par ma logique je ne peux pas percevoir quelque chose qui n'est pas mes choubat mes chouabal qui n'est pas aliéné à ce que moi je sais donc il y a une réduction catastrophique mais d'un autre côté au coeur même de cette réduction et c'est ça la symbolique des lumières qui brûlent dans les ténèbres et ce n'est pas un hasard c'est Hanouka à l'époque de l'année où il y a le plus de noirs parce que c'est grâce à la grec paradoxalement et c'est ça notre victoire que la Torah Shebalpé est née la Torah Shebalpé au sens où maintenant c'est Rabi Akiva qui va dire ce qu'il dit et Rabi Meir va dire ce qu'il dit et Rabi Yehuda va dire ce qu'il dit avant il n'y avait pas de Rabi Akiva il n'y avait pas de Rabi Yehuda il n'y avait rien il y avait la parole divine en soi donc l'individu n'existait pas si vous préférez puisque les prophètes étaient capables de restituer la parole de Dieu telle qu'elle mais à partir de la fin de la prophétie il n'y a plus de parole de Dieu telle qu'elle il n'y a plus la parole de Dieu comme toi tu l'entends mais alors ce qu'on aurait pu être une croix est une catastrophe et c'est une catastrophe mais dialectiquement ça s'est retourné en braha la malédiction est devenue une bénédiction par le fait qu'à partir de là maintenant les hommes vont écouter la Torah chacun avec sa Neshama et chacun va avoir c'est comme si on avait la Neshama était un miroir qui va renvoyer la reflet de la divinité mais chaque miroir a une couleur différente donc le reflet va être différent et donc ça va faire apparaître des dimensions de Torah qu'on n'aurait pas eu s'il y avait eu la prophétie et c'est ça le grand miracle de Hanoukka le grand miracle de Hanoukka c'est comment au coeur même des ténèbres naît une nouvelle lumière qu'elle est la lumière de Hanoukka parce que ça va être la lumière de l'individu mais pas l'individu bien entendu qui répète ce qu'il y a eu dans les journaux et tout on parle d'individu initié c'est-à-dire que chacun qui est arrivé va pouvoir écouter la Torah avec son âme avec ce qu'il y a de plus pur en lui et qui va redire à partir de lui-même la Torah là ça va donner une révélation singulière et il y aura donc mille dix mille cent mille il y aura autant de révélations qu'il y aura de grands rabbins de grands initiés de grands sadiques et là c'est la Torah Shemalpé qui est née et c'est ça la vraie célébration de Hanoukka le grand miracle de Hanoukka c'est ça il n'y avait pas ça avant Hanoukka mais tu vois quel est le premier tannin ? il y avait une Torah Shemalpé qui était inalachamoshemissinan c'est bien sûr il y avait des règles qu'on apprenait de mais il y avait toute la profusion des sfarotes il n'y avait pas quel est le premier tannin ? non c'est le dernier tannin le premier tannin qui a gagné le père Kavot c'est Shimonat Tzadik alors Shimonat Tzadik qui est celui dont Alexandre le Grand s'est concerné dans lui donc le premier tannin c'est celui qui est à la charnière avec Alexandre le Grand et avant c'était la prophétie mais les prophètes il y a eu des mini prophètes on ne sait même pas leur nom on connait les grands prophètes parce que pas tellement c'est eux c'est parce que les grands prophètes ont fait des grandes prophéties qui sont restées dans le canon biblique qui sont importants pour la fuite d'Israël mais en vérité ça aurait pu être par un autre Heskel aurait pu être Jérémy Jérémy et Heskel alors que Rabia Kiva c'est que Rabia Kiva qui aurait pu être ce qu'il a dit ce qu'il a dit à partir de lui-même à partir de sa Neshama et ça c'est une texture de Torah qui n'existait pas avant tout à fait et c'est un rajout de lumière c'est un manque de lumière c'est un manque de lumière mais c'est un rajout de lumière c'est les deux c'est comme si une chandelle petite ne peut pas brûler en plein soleil elle n'éclaire pas quand tu as la prophétie ta vision de la Torah n'existe pas quand il n'y a plus de prophétie c'est les ténèbres mais la lumière va brûler une autre lumière la lumière à partir de soi et c'est ça le grand miracle c'est là où on a vaincu les Grecs les Grecs ils nous réduisent à l'opinion au subjectivisme à la dimension complètement de l'opinion de chacun et donc plus de transcendance plus de Torah le juif au coeur de lui-même a trouvé Dieu mais à l'intérieur du monde il n'y aura pas à l'intérieur il n'y aura plus à l'intérieur il n'y aura plus pourrime je voulais continuer un peu parce qu'il y a un texte ici mais on voit qu'on n'a pas le temps on fera ça la semaine prochaine sur la notion d'éducation et de beauté ça c'est très intéressant comme texte où on doit faire on dit que celui celui qui celui qui fait attention à allumer des belles bougies aura des ententes à Maitra Ham il faut se demander un rapport quel rapport entre la notion de beauté et la notion donc de l'esthétique qui est très très présente dans Hanoukka la notion de le Meadrin Mina Meadrin entre l'intérieur Soukot et Hanoukka qui sont les 2000 ans de la relation au Guim il y a toujours la notion d'esthétique qui entre en jeu et que cette esthétique et cette beauté va avoir une incidence sur la performance éducative c'est ça la semaine prochaine on voulait faire ça aujourd'hui mais je n'en ai pas eu le temps on fera ça la semaine prochaine Coltou oui alors c'est un guilgoul d'un côté de Shlambayt le nerf Shabbat est plus important que nerf Hanoukka mais d'un côté le pire sous Ménissa le nerf de Hanoukka est plus important que le Shabbat ce qui fait que c'est une paradoxe à l'arrique on doit vendre on doit vendre son manteau pour acheter le nerf de Hanoukka mais pas pour Shabbat mais parce qu'elle va vendre même jusqu'à ce que tellement que c'est important tout ce que t'as tout ce que t'as par contre le mur de Shabbat non mais maintenant par contre si t'as de l'argent que pour Hanoukka et que pour Shabbat tu dois allumer Shabbat avant Hanoukka parce que Shlombaï c'est plus important donc c'est contradictoire d'un côté Hanoukka est plus grand parce qu'elle est pour Shabbat mais si les deux sont un donc on en arrive à une question très pointue imaginez que quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il a un manteau mais en vendant son manteau il ne va pas l'utiliser pour Hanoukka il va l'utiliser pour Shabbat parce que parce qu'il n'aura l'argent qu'un pour un et deux et à ce moment là il va acheter que Shabbat et on ne doit pas vendre son manteau pour Shabbat c'est une fameuse question une apaurie une apaurie à l'artic qu'est-ce que tu fais à ce moment là ? c'est pas du cornefège qui vendre son manteau s'il a très froid non pas du cornefège il ne vend pas d'arbre il ne vend pas non il ne vend pas c'est un peu cornefège il ne vend pas et on ne vendre son manteau